Est-ce que tu es nerveuse? Bien, écoute, oui, écoute, c'est toi, hein, c'est Stéphanie Milot, c'est la grande Stéphanie Milot, donc... Non, c'est ça, c'est ça, dans le fond, si je me mets à ta place, je comprends. Moi aussi, je serais comme vraiment nerveuse de me faire interviewer par moi. Hi, c'est comme la barrière. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie, avoir une vie extraordinaire, avoir une vie à la hauteur de leur rêve. Et il y a une chose que je sais, c'est qu'un des dénominateurs communs des gens qui ont justement ce genre de vie-là extraordinaire, ce genre de vie-là, wow, ils ont tous la même particularité, ce sont des gens qui sont capables de passer à l'action. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. On va se donner les outils, les stratégies pour être en mesure de passer à l'action. Et j'ai invité une spécialiste du sujet, alors je vous la présente à l'instant, son nom est Mme Zahra Issani. Zahra, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée, Stéphanie. Quand j'ai demandé à Zahra tout à l'heure, j'ai dit, comment tu veux que je te présente? Est-ce que je dis que tu es coach? Est-ce que je dis que tu es auteur? La plupart des gens, c'est assez simple. Elle m'a dit le titre, alors j'ai dit, sais-tu, je vais te le laisser dire. Donc, comment est-ce que tu te qualifies, Zahra? En fait, spécialiste de la quête de sens de l'identité et du passage à l'action. Parce que pour moi, ça ne fait pas de sens de passer à l'action sans regarder qui on est, regarder notre essence, notre identité pour passer après à l'action. Et bien sûr, il y a la transition entre-temps. Zahra, moi, la première question qui m'est venue en tête quand on a décidé qu'on allait parler de ça, est-ce que tu réalises qu'il y a un profil type de personnes qui ont plus eu de difficultés que d'autres à passer à l'action? Oui, et je dirais qu'en général, ce sont des personnes qui vont tourner en rond, vont procrastiner, vont voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et je dirais que c'est basé sur des modèles. On va regarder en arrière, on va regarder les parents. Et ces personnes-là, on réalise que maman, papa n'ont pas réussi forcément à passer à l'action. Ou des fois, il y a eu un jugement à l'inverse. Ils ont réussi tellement à passer à l'action qu'ils étaient moins présents dans la famille. Donc, des fois, l'enfant a dit, non, moi, je ne ferai pas comme papa, je ne ferai pas comme maman. Et donc, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et c'est en général, ce que je vois souvent en coaching, c'est vraiment des personnes qui, soit, n'arrivent pas à changer de carrière. Ils savent qu'ils sont plus bien dans leur travail et malgré tout, ils restent dans ce travail-là. Parce que l'inconnu, c'est difficile, ça, on le sait. La même chose, ça peut être un entrepreneur qui a une superbe idée d'entreprise, mais qui reste bloqué, qui tourne en rond. Finalement, il est pris dans un cercle vicieux. Parce que ça, c'est ta spécialité, avec, entre autres, des entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs et puis la carrière. Donc, les personnes, c'est ces deux-là. Mais ce que je vois aussi, c'est souvent des... Même une maman qui est à la maison qui veut retourner sur le marché de l'emploi. On est tous passés par là où on a eu nos enfants. Puis, on dit, bon, bien, OK, mon CV, ouais, maintenant, je veux faire quoi? Ça ne fit plus. Il y a un gros trou dans le CV. Oui, déjà, et puis on ne sait plus comment, on ne sait pas comment l'adresser. Et on ne sait plus qui on est parce qu'on s'est perdu entre-temps. On était jeune femme, on est devenu maman et il n'y a plus rien. C'est comme si la vie s'était arrêtée là. Donc, il y a tout ça à remettre en question dans le passage à l'action et qui fait que, bien, ça draine, ça fatigue. Parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, les gens qui n'arrivent pas à passer à l'action, j'imagine qu'il y a des émotions communes que ces gens-là vivent. Est-ce qu'on peut parler de sentir dévalorisés? C'est quoi les émotions que tu vois le plus souvent? Oui, mais en fait, ce qui est le plus flagrant, c'est l'inutilité. C'est que la personne se sent inutile. Elle est actuellement dans quelque chose, elle ne voit pas qu'elle contribue à la société, qu'elle contribue dans sa vie à quelque chose de plus grand qu'elle. et elle se retrouve dans un cercle de, bien, finalement, je fais mon métro-boulot-dodo, qui est quand même pas mal, on s'entend que c'est énorme, mais il manque ce côté-là de dire, bien, je contribue, je veux aider. Et les gens de plus en plus veulent aider. Mais le pire dans tout ça, c'est quand on sent, et je peux le dire, que je n'ai pas de mal à passer à l'action. Par contre, il m'est arrivé de sentir ce feu, ce volcan en moi, que je savais qui était là, c'est un potentiel qui est là. Puis incapable d'aller le chercher, de l'impuissance. Je tournais vraiment de sentir cette impuissance-là, de dire, mince, il est là le potentiel pourtant, je le sens, je le sais. Comment j'y accède? Comment je passe? Et donc, la colère, la frustration, l'inutilité, l'impuissance, et des fois même, c'est la déprime. Parce que quand on ne retrouve pas cette flamme-là de qui on est, de pouvoir contribuer, finalement, on perd même l'envie de partager avec les gens, de partager avec les amis. Et donc, il y a tout qui, tout a un impact, c'est un effet domino. Malheureusement, si on n'est pas bien, il y a un effet domino sur tout le reste. Et donc, ça peut être déprime, dépression, burn-out, enfin, on finit à terre. Tu dis que tu as de la facilité à passer à l'action, quoique il y a eu des moments dans ta vie où, comme tu dis, tu avais ce feu-là, cette flamme-là, mais c'est quoi les stratégies? Puis j'aimerais qu'on en regarde quelques-unes ensemble. Qu'est-ce que tu suggères à tes clients en coaching quand ils sont pris justement dans ce cercle-là? Puis là, évidemment, on parle au niveau professionnel, mais est-ce qu'on pourrait aussi prendre le même exemple pour une personne qui est dans une relation de couple, qui est malsaine, mais qu'elle n'arrive pas à passer à l'action et à mettre un terme à la relation? Est-ce que tous les outils... Définitivement, ça peut être même une famille qui veut avoir un enfant puis ils attendent le bon moment pour avoir cet enfant-là, pour fonder une famille. Donc, définitivement, la stratégie, je dirais, la première chose, c'est d'arriver à prendre conscience de l'état dans lequel on est. Parce qu'on est tellement dans le faire, ce qui nous empêche de passer à l'action. Il y en a plusieurs points. La première chose, c'est la quête de sens. Donc, ne pas savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut vivre et ce que l'on veut créer comme vie en fonction de nos valeurs, de notre essence. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les objectifs. Parce qu'on s'entend que sans objectifs, on répond aux objectifs des autres, mais on ne répond pas à nos objectifs. Donc, on n'est pas à l'intérieur, on est vraiment à l'extérieur et on alimente les autres plutôt que nous. Et après, on est dans le faire. Comme je disais tout à l'heure, on est tellement dans le métro-boulot-dodo et on fait, on fait, on fait, on veut aider. Donc, on ne se pose même plus la question pourquoi on fait les choses qui fait qu'on est en mode automatique. J'ai envie de dire un robot qui fait ses affaires et puis qui avance et puis tout simplement. Il y a aussi l'idéal, c'est qu'on a un idéal de vie. On s'attend de quelque chose de la vie. Et on se voit. Et ça, je pourrais t'en dire plus tout à l'heure. Mais vraiment, on a cet idéal, cette barre qui est tellement haute parce qu'on nous dit, il faut réussir. On la met haute là-bas. C'est les étoiles, c'est la Lune, c'est beaucoup plus haut. Il y a un plafond de verre. Maintenant, on va le casser, ce plafond de verre. Puis on grandit là-dedans. Oui, mais, donc à quel prix? Donc, il y a ça aussi que... D'où ton retour à, c'est quoi, la quête de sens, c'est ça. Exactement. C'est qu'est-ce que je veux vivre, pourquoi je veux vivre, qu'est-ce qui est important. C'est ça. Fait que tu fais un travail aussi avec tes clients pour regarder c'est quoi leur valeur, c'est quoi qui est important. Je travaille sur l'identité au complet. Limite, je demande même, c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi que tu aimes boire. On repart sur... C'est même les cinq sens. OK. Le toucher. On repart dans vraiment se redécouvrir soi en tant qu'être unique pour pouvoir avoir une idée de c'est quoi maintenant, baser là-dessus l'image que j'ai de moi, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux, comment je veux le transférer dans le monde matériel. Parce qu'on est dans un monde spirituel à l'intérieur. On va faire des introspections, on va regarder à l'intérieur ce qui se passe, on va positionner des choses, on va recevoir nos dons, enfin on va être en relation avec nos dons. Et une fois que tout ça va être là, on va prendre ça et on va trouver des actions et des moyens dans le côté matériel, dans le faire et dans le avoir, pour le disposer et le transférer et voir finalement les résultats, les bénéfices de nos choix. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est étape un, si vous vous êtes reconnus dans ce que... dans cette difficulté à passer à l'action, il faut revenir à la passe. Et se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je le veux aussi? Et là, si ça, ça devient clair, ensuite ce que tu dis, c'est que le passage à l'action va être beaucoup plus facile. Il va être beaucoup plus facile. OK. Définitivement. Ce que je te propose, on va faire une prochaine entrevue parce que je sais que tu as plein d'outils, plein de stratégies et je sais qu'il y a des gens qui se reconnaissent en ce moment. Quelle que soit votre difficulté à passer à l'action, ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel. Dans la prochaine entrevue, donc pour les membres premium, allez tout de suite visionner la prochaine entrevue. Tu vas nous donner des stratégies, des exercices aussi qu'on peut mettre en application pour justement l'avoir, ce déclic-là, de passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information. Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action! Elle était trop facile, celle-là. En attendant, Zara, je veux te dire merci. Les gens peuvent te retrouver sur ton site web. Donc, c'est simple. C'est zaraissani, issany.com. De toute façon, vous l'avez ici. Et ce que je te propose, dans notre prochaine entrevue, on va se donner des outils pour aller encore plus loin dans l'action. Zara, merci du fond du cœur. Merci à toi, Stéphanie. Merci du fond du cœur. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ma Steph-Télé, s'il vous plaît, parlez-en. En fait, parlez-en. Dites à votre amie, va voir ça, écoute ça. J'ai besoin de vous pour contaminer positivement la planète. Alors, je vous dis merci. Merci, ma belle. Et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada